Moi, je m'appelle Maxime Duchamp, je suis directeur d'ingénierie ici chez Fiblini Machine. Fiblini Machine, c'est une entreprise qui a été fondée en 1977 dans le quartier industriel à Grimby ici. On est spécialisé en conception de machines-outils de très grande précision. On va faire des machines-outils sur mesure pour des clients, principalement dans le domaine aéronautique, un petit peu dans le domaine de la défense et du rail aussi. Depuis quelques années, on a aussi une division robotique qui vient se spécialiser vraiment plus sur la finition robotisée puis l'usinage robotisé. On fait aussi maintenant partie du groupe FIV, qui est un groupe français qui compte environ 8000 employés. C'est un très gros groupe. Nous autres, on fait partie de la division HPM, qui est High Precision Machine. On a nos propres produits. On fait partie du grand groupe, mais on est notre propre entité. On a nos propres produits, nos propres machines, nos lignes, Power Mill, MacBor Mill, etc. Chez nous, la sécurité est au cœur de la conception de machines, dans le sens qu'il faut y penser dès le départ quand on design nos différents systèmes. Évidemment, on fait les analyses de sécurité pour respecter les normes en vigueur. Que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, est-ce qu'on va vendre nos machines? On vient toujours se coller. En fait, on a le réflexe de se coller aux normes les plus sévères. Souvent, on va aller plus vers les normes européennes. On va même ici aller jusqu'à faire des analyses systema qui sont pas requises en Amérique du Nord. Mais ça nous permet de nous coller aux standards les plus stricts. Puis après ça, on a comme un certain niveau. Puis on fait dans le fond, oui, il y a les normes. Il y a aussi, on veut livrer aux clients un produit de qualité puis un produit qui est sécuritaire. Fait que c'est vraiment, c'est dans l'ADN un peu. C'est vraiment notre, c'est dans notre, dans notre chemin de conception. Mon nom est Alain Sanchankoff. Je suis superviseur du département génie électrique, chez Fibre des machines. En gros, je supervise toute la conception, mise en route et une portion informatique. Notre processus au niveau des analyses de risque, c'est qu'il y a un concepteur qui est toujours le même pour garder un standard équitable à travers la compagnie. Stéphane, il passe à travers l'analyse de risque selon la conception, selon un schéma qui est déjà fait par l'équipe d'ingénierie mécanique. Ensuite, il y a une revue au niveau des équipes, différents intervenants mécaniques, électriques, mises en route. Et, robotique, il y a une mise à jour, réunion. On a une réunion d'équipe qu'on fait pour passer en revue l'analyse de risque au complet. Ensuite, quand ça c'est accepté, c'est mis dans une voûte. La voûte, c'est un endroit où est-ce que les documents sont classés et datés. Alors, on peut suivre les revisites. Moi, c'est Stéphane Sonecal. Je suis concepteur électrique et responsable des analyses de risque. Dans le fond, on va identifier les risques sur la machine. Ensuite, on va faire une évaluation pour savoir à quel niveau de PL on doit atteindre pour pouvoir avoir, pour identifier la pièce qu'on a besoin. Moi, je m'appelle Célène et je suis conceptrice mécanique à l'Ini-Machine. Et je me suis occupée de l'intégration des éléments de sécurité sur la cellule robot. Comme on peut le voir ici, on a rajouté des interlocks sur les cabines d'échangeurs d'outils. Ça permet de protéger l'utilisateur des mouvements de robots lors du changement d'outils. On a choisi ce type d'interloque-là, qui était spécifié par l'analyse de sécurité. Une machine qui est sécuritaire, bien, les clients vont vouloir l'utiliser. Les opérateurs, les employés vont être à l'aise. On va gagner de la productivité. On ne veut pas avoir des clients qui tombent en arrêt de production parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, les gens se blessent. Tout le monde est gagnant, je pense, en faisant l'analyse de sécurité de sécurité.